Le spirituel contrôle le matériel. Si les religions traditionnelles s'organisent bien, oui, il peut bien sûr imparter le développement. Il va falloir qu'ils pensent bien, tirer profit des systèmes de pensée qui sont vraiment au socle de la tradition. Parce qu'il y a deux éléments qu'il faut remarquer dans cette tradition. Il y a le culturel et le cultuel. Je suis un peu gêné que quand on est en train de parler de la religion endogène, on ne commence pas à parler du côté culturel, du côté culturel et autres. C'est le complexe d'infériorité. Dites-moi combien de fois le monde gréco-romain, dans le christianisme, a parlé du côté culturel ou bien culturel. Dites-moi combien de fois les Arabes ont parlé de leur religion, religion musulmane, en distinguant le côté culturel et du côté culturel. Il faut qu'on arrête et qu'on puisse lever la tête pour dire c'est ma croyance, c'est cela qui me sauve, c'est cela mon identité. En séparant le culturel du cultuel, ce n'est pas faire une scission entre les deux. On ne peut pas amener dans une célébration du Vaudon, rien que le culturel, en faisant fi du cultuel. Le culturel a pendant longtemps nourri le cultuel. Si on arrive à bien intégrer la philosophie de nos religions endogènes, cela va contribuer à la correction des tards de notre système éducatif. Parce que nos religions endogènes mettent beaucoup l'accent sur le côté moral, le côté respect de la riachie, le côté respect de l'homme, le côté de la protection de l'environnement. Ces aspects-là, c'est parce que ça a disparu que nous sommes dans l'environnement que nous vivons aujourd'hui. Si on avait cru, on avait associé nos religions endogènes, je crois que nos forêts ne seraient pas dévastées de cette manière-là. Aujourd'hui, le Vaudon réclame, revendique, plus de 200 millions d'adeptes nets et plus de 600 millions de sympathisants à travers le monde. Ça veut dire que c'est un gisement énorme. Imaginez qu'on mette en place une politique pour attirer seulement 1% de tout ça. Ça veut dire que nous aurons plusieurs dizaines de millions de gens qui peuvent débarquer dans notre pays. Nous savons tous que le tourisme le plus rentable, c'est le tourisme religieux. Qu'est-ce qu'on gagne en allant en pérennage à la Mecque ? Qu'est-ce qu'on gagne en allant en pérennage quand on va en Israël, Palestine, visiter les sites où Jésus est né, il a vécu, il a grandi ? Qu'est-ce qu'on gagne en allant à Rome ? Il faut vraiment se concentrer sur ces questions-là. En les voyant de près, on voit en fait le religieux dans une certaine attraction par rapport à la foi. Mais là derrière aussi, il y a tout un développement logistique et un développement économique. Plus de 35 millions, je dis bien 35 millions de Martiniquais, Caraïbéens, Guadalupeens et Antillais, Brésiliens ont changé les noms occidentaux qu'ils avaient pour adopter des noms fonds, des noms Yoruba, des noms Minas. Et vous allez voir en Martinique des gens qui s'appellent Ayaba. Et beaucoup quittent là-bas et veulent venir au Bénin pour se faire initier au Vodou et reconnaître leurs ancêtres. Donc, il faut forcément mettre en place un cadre adéquat, dirigé par des gens compétents et initié pour. Si je dois, j'ai un conseil à donner, c'est d'abord de retourner à nos sources. Parce que nous savons, autant jadis, où se trouvaient les grandes divinités du pays. Il suffit de restructurer ces sites-là, de renforcer l'efficacité de ces divinités pour attirer plus de personnes. Deuxième chose, il faut mettre en place une institution. Une institution qui sera chargée des affaires endogènes réellement pour mieux cerner toutes les dimensions de l'aspect touristique religieux de notre pays. Mais ça là, les cadres de nos administrations ne peuvent pas le faire. Parce que vous savez, le Vodou est d'abord initiatique. Or, le profane ne peut pas débattre et discuter et convaincre sur le sacré.